bonjour à toutes et à toutes et nous revoici aujourd'hui pour un nouvel épisode des tests et cette fois ci je vais tester les plastiques model kit ou les maquettes en plastique de chez bandai mais peu pas n'importe lesquels puisque ça va être les figures rise standard alors qu'est ce que c'est que les figures rise standard et bien c'est en fait des modèles kit voilà qui ont la particularité une fois monté on peut on peut jouer avec si on peut dire bon c'est pas des figurines pour les enfants même si c'est stipulé dans les les publicités qu'ils ont passé depuis l'année passée au japon mais bon vous verrez après que je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas tout à fait tout à fait des jouets en tant que tel quoi qu'il en soit c'est une merveilleuse collection vraiment très 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 bonne dans le sens où le prix est très très abordable voire vraiment démocratique et si je compare ça à un fig arts aussi de chez bandai et ben il n'y a pas photo parce que d'abord ces figurines là ces maquettes figurines sont beaucoup plus grandes et ensuite la qualité vraiment vraiment génial donc là ce que vous voyez en fait par exemple ici pour notre petit acolyte sympathique freezer forme finale il le stipule sur toutes les photos des cartons ils disent que c'est souvent les photos qui sont repeintes bon ça veut dire quoi comme c'est des maquettes il vous donne le choix en fait de de pouvoir la repeindre vraiment à votre goût si vous voulez donner vraiment un un effet totalement magnifique si la prépeinture ne vous convient pas sur la sur le modèle kit moi personnellement j'ai déjà monté le sel perfect sel je l'ai déjà monté et aussi le sang ou super saiyan et je peux vous dire que franchement à part une ou deux petites retouches c'est franchement de la bonne qualité et au niveau peinture je pense pas qu'il faille extrêmement appliquée de la peinture ou carrément le repeindre je ne dirai pas ça alors aujourd'hui étant donné que ben oui j'ai déjà monté le sel perfect et le sang ou coup aujourd'hui je vais quand même vous montrer ce que ça donne parce que j'ai donc acquis aujourd'hui le sympathique n'est-il pas freezer final form freezer ah ouais alors là c'est genre vraiment la forme sympathique par excellence pour les femmes qui connaissent ça il se défoule bien alors ici on voit que y'a pas mal d'accessoires la fameuse boule d'énergie le petit doigt le petit doigt là vous rappelez le fameux là donc voilà le doigt laser et donc il ya en général il ya toujours un support qui est fourni voilà c'est des soupers très basique on va dire d'accord voilà et je me suis fait plaisir je me suis dit que sang goku devrait un peu avoir la haine et s'enrager un petit peu et donc j'ai aussi pris le aura effect j'ai pris le yellow donc l'effet de dora mais en jaune parce que l'existence si en bleu mais moi j'ai préféré pour accompagner le sang goku le jaune voilà et donc ça aussi c'est très pratique parce que ça vous permet de faire plein de petites scènes alors les éclairs d'énergie ou il y a quand il fait une explosion ou alors les deux entourés de l'aura plus les éclairs voilà alors vous voyez ici donc c'est la version jaune alors c'est composé avec un socle avec plusieurs points d'attache qui nous permettent de les mettre un peu n'importe où et si on regarde ici voilà le contenu c'est 1 2 3 4 6 éclairs pour 1 2 3 4 5 6 effet de d'énergie montante de l'aura voilà et vous avez vu qu'ici il y a donc la version bleue alors je ne me souviens pas trop dans dragon ball quelles sont les versions les aura bleu qui les faisait je sais pas c'est peut-être végéta ou je m'en souviens pas mais moi je me souviens plus qu'il y avait du jaune voilà bon eh bien on va commencer à faire du déballage sachez aussi que bandai était très magnanime donc c'est des boîtes qu'on peut trouver en europe facilement elles sont même officielle on va dire donc faut pas se casser la tête à les prendre des des dans les magasins import un prix outrancier parce que ici ça normalement vous devriez pouvoir le trouver un minimum maximum entre 10 et 12 euros ceci tandis que les perso voilà ici c'est ça tourne aux alentours de 28 30 selon les perso le sel ça tournait dans les 35 et le sanggoku est en promotion il était dans les alentours de 29 donc voilà à vous de voir un peu mais les prix sont très démocratiques voilà bon c'est pas le tout mais je vais quand même avant de m'amuser à monter notre petit freezer on va voir ce qu'il y a comment ça se passe là dedans alors ah voilà et donc comme je vous ai dit c'est un modèle kit et donc ni modèle kit dit montage on a des grappes des grappes qui ont un système de numérotation assez facile par rapport au mode d'emploi donc vous avez du à 2 vous avez ici par exemple le b voilà c'est très facile c'est numéroté à chaque fois on ne sait pas beaucoup se tromper le socle en question qui peut être un peu différent selon le perso plus ou moins et donc voici le manuel de montage bah oui ça c'est quand même strictement important si vous ouvrez la boîte vous n'avez pas ça vous êtes foutu rendez là parce que là vous n'y arriverez pas voilà ça se passe comme ça c'est du montage c'est du clipsage et donc comme je vous ai dit si vous êtes vraiment maniaque et que la couleur comme à les livres et ne vous plaît pas ici ils mettent les références de chaque couleur selon les parties pour que vous achetiez vos pots de peinture et que vous le peignez vous le repeignez vous même voilà bon alors j'ai du pain sur la planche et ben on se retrouve après et voilà on a terminé le montage de notre freezer alors ça m'a pris plus ou moins 40 minutes ce qui n'est pas énorme comparé à celle qui m'avait pris la première fois une bonne heure et sans beaucoup qui m'a pris un petit peu moins d'une heure mais voilà ici freezer m'a pris que 40 minutes je pense que premièrement c'est dû à sa taille qui n'est pas qui n'est pas énorme mais qui est à l'échelle des persos du manga ce qui est bien voilà on peut faire des comparaisons avec les différents personnages que pour le moment Bandai a édité dans cette collection de Figure Rise Dragon Ball Z voilà donc par exemple celle dépasse d'une tête sans Goku et sans Goku dépasse même de bien deux têtes trois têtes voire presque moins de trois têtes le petit freezer mais bon c'est nerveux hein on sait de quoi il est capable voilà donc voilà alors qu'est-ce qu'on a avec le freezer ce qui est bon je vais vous dire un peu ce qui est commun à tous les Figure Rise voilà c'est le système un peu des muscles qui sont en fait des plaques rajoutées par ci par là et qui à la fin forment d'excellents muscles et surtout d'excellents dessins bien géométriques comme dans le manga voilà que dire oui alors ici j'ai remarqué quand même que les plastiques étaient un peu plus fragiles en tout cas moins dures que les autres Figure Rise que j'ai montées jusqu'à présent j'ai failli j'ai failli casser d'ailleurs ici un des plastiques parce que vous voyez il est un peu plus blanchi parce que voilà je l'ai retiré un peu trop vite je l'ai grappé trop rapidement et j'ai failli le casser donc après je me suis rendu compte que ce plastique là était moins dur que les autres modèles bon je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la collection mais en tout cas c'est ce que j'ai comparé par rapport aux deux que j'ai voilà alors notre freezer est plein de surprises plein d'accessoires quand même ce qui n'est pas négligeable entre autres ici on a le rayon de la mort qui tout simplement est éclipsé sur le doigt voilà on peut l'enlever tout simplement comme ça comme ceci voilà et on ne montre pas les jambes du doigt comme ça toi voilà euh alors au niveau articulation bon ben les figure eyes en général ils font le le maximum donc il y a des doubles joints au genou double joint euh au niveau des coudes euh le torse le tronc voilà euh voilà euh voilà c'est pas mal par contre au niveau de la tête j'ai trouvé que bon voilà il il peut pas euh il peut pas regarder en haut voilà euh c'est un gars qui regarde jamais en haut je sais pas euh je pense qu'il vole il peut faire les hauteurs et regarder les jambes en haut mais lui il peut pas regarder en haut en tout cas en tout cas sur le sol il peut pas par contre il peut baisser la tête voilà donc ça c'est pratique pour lui hein pour pas marcher dans quelque chose voilà voilà mais euh au niveau du coup euh c'est assez limité voilà bon c'est pas grave mais euh j'aurais peut-être aimé qu'il fasse un peu plus euh d'articulation là voilà euh sinon il y a une chose aussi qui est différente de dans ce modèle-ci c'est que dans les autres figures Rise pour changer l'expression du visage en principe il faut enlever une partie du visage et le remplacer par une autre voilà bon c'est un système assez connu euh euh dans d'autres dans d'autres marques qui change une partie du visage etc bon euh c'est ce que ici la figure Rise bon mais avec Freezer c'est pas le cas en fait on a carrément une deuxième tête voilà ah ça c'est pas la plus sympa ça c'est vraiment euh la tête du vicieux là voilà mais euh vous remarquerez qu'elle est vraiment euh vraiment sympa voilà il y a des détails quoi c'est pas mal voilà sinon l'autre tête normale c'est vraiment euh voilà c'est euh la venue de Freezer bien jure euh je suis là ça va être fait voilà en tout cas l'expression est magnifique je trouve que franchement euh c'est c'est un beau moule d'expression de Freezer voilà alors euh qu'est-ce que j'allais dire au niveau des autres articulations euh comme dans toutes les Figurize on a les les pieds qui vont dans tous les sens et alors ici Freezer bah comme c'est une spécialité à lui il y a sa queue qui est euh euh qui est mobile à deux endroits trois endroits ici 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 voilà donc ça permet de le poser euh euh de monter enfin voilà de faire des petites poses sympas avec la queue de Freezer voilà voilà alors euh oui encore au niveau des accessoires euh alors on a la la boule de la mort la Death Death Ball voilà alors la Death Ball on a le choix on a le socle qui est dédié ici on enlève cette partie qui en fait sert à garder le rayon de la mort mais moi je ne l'utilise pas parce que comme vous aviez vu tout à l'heure il suffit d'insérer dans le dans le lois de Freezer et ça tient tout seul mais bon voilà si on veut l'orienter comme ça alors on peut enlever cette partie là et en fait on la remplace par celle-ci et on met la Death Ball par exemple dessus voilà je vais un peu baisser le socle voilà un peu voilà alors on a avec ça les deux mains ouvertes et deux mains point fermé et donc le doigt qui pointe alors par exemple pour l'accessoire de la Death Ball qu'on a mis sur le socle on peut effectivement voilà et faire qui se concentre sur sa petite boule énergie avant de l'envoyer voilà par exemple ça c'est une manière une manière de de le faire quoi mais sinon il y a une autre manière qui est très sympa on prend ici la Death Ball on l'insère dans ce petit accessoire et on va lever le bras de Freezer ici on l'écarte un peu c'est bien faire la mise au point ce serait cool voilà et là on insère l'accessoire qu'on a vu qu'on met ici et là les amis qu'est-ce qu'on a hop voilà on a notre Freezer avec sa Death Ball en haut prêt à l'envoyer à qui veut bien accepter cette boule voilà donc c'est c'est assez sympa sinon on a donc ce socle qui est mis là qui est donc extensible c'est un socle qui est assez commun dans les figures Rise pour Dragon Ball c'est toujours la même chose voilà on peut vérifier la hauteur et on a ici une pièce en fait qui peut se fixer ici voilà on la baisse comme ça et en fait ça sert à faire voler on va dire notre petit Freezer alors je vais le mettre un peu en position voilà on va un peu l'énerver hein comme ça voilà et ici comme vous voyez il y a une petite un petit espace on peut agrandir et c'est là qu'on va insérer cette pièce voilà voilà alors il faut savoir que le stand qui est donné de base c'est un très mauvais stand mais bon il en donne quand même un on va pas rachiner mais c'est pas le meilleur c'est pour ça que sur la boîte ils mettent bien que on peut acheter un stand voilà évidemment une option en plus pour pour mettre Freezer mais bon voilà si vous avez pas encore de stand voilà vous pouvez toujours le mettre là voilà en tout cas il y a l'embout pour faire ça voilà moi personnellement je l'utilise pas vraiment d'ailleurs j'utilise pas ces stands là moi j'utilise des stands Fig Arts voilà qui conviennent très bien aussi voilà bah là c'est la fête quoi voilà ça marche aussi ça marche aussi c'est bien voilà mais bon ça c'est au choix si vous avez pas sinon le stand qui est fourni permet donc de garder le rayon de la mort et la boule de la mort voilà 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 donc au niveau des accessoires c'est pas c'est pas si mal il y a une différence en fait avec les Fig Arts qui sont pas des kits à monter qui sont des figurines déjà faites etc dont le prix varie du simple double par rapport aux Figurize mais la seule chose qu'on peut dire comme différence c'est que dans les Fig Arts il y a énormément plus d'accessoires ou d'accessoires un peu plus à thème qui sont fournis avec les figurines tandis qu'ici sur les Figurize il y en a pas tant que ça et je trouve d'ailleurs que Freezer est bien servi de ce côté là parce que quand je prends Sangoku ou Cell j'ai pas vraiment d'accessoires voilà mais sinon elles sont vraiment bien alors comme vous le savez je m'étais pas amusé qu'à monter notre petit Freezer parce que là il fait le gros dur mais j'ai aussi donc pris le kit de Aura Effect Yellow et donc j'ai monté ça et j'ai fourgué ça à notre ami Sangoku qui lui s'en est donné à cœur joie voilà on va essayer de montrer un peu tout ça et voilà donc ça c'est le fameux kit d'effet de Aura jaune parce qu'il y avait la bleue et j'avoue que ça donne très 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 bien voilà il y a différentes options qui sont permises avec par exemple Sangoku ici avait un clip de base qui venait avec le kit et qu'on peut adapter donc sur la grande colonne de Figurize de l'effet Aura voilà c'est vraiment bien ça rajoute pas mal de dynamisme à la figurine en elle-même et en fait les possibilités sont illimitées puisqu'en fait tout ceci on peut déplacer les éclairs on peut les mettre derrière on peut les fixer sur la colonne en haut en bas on peut interchanger donc vraiment les combinaisons sont sans limite et permettent de faire des petites scènes d'énergie ou vraiment d'énergie au sol ou là même dans ce cas-là dans ce cas-ci volant permettent vraiment d'obtenir de chouettes effets voilà donc par exemple je rigole on a Freezer ici qui fait ouais on va le mettre en position on va s'amuser voilà Freezer qui se dit tu vas pas tu vas pas m'embêter longtemps mais sans le coup là il est hyper énervé et donc comme vous le savez c'est presque la fin pour Freezer et voilà comme c'est franchement voilà donc que dire en fait voilà je je vous ai présenté Freezer mais en fait voilà c'est un peu l'introduction à cette collection de figureize qui sont franchement 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 bien fait et je trouve que pour la moitié du prix très certainement plus que la moitié du prix d'une Figarte bon on a des persos plus grands et on a quand même autant de détails sauf par rapport aux accessoires mais bon pour moi c'est un détail mais voilà d'un autre côté pour pas pour pas beaucoup on a ces effets il y a aussi des explosions au sol il y a différentes choses qui sont fournies par Bandai et en fait ces effets là ils ont mis ça pour les Figarte aussi mais ils marquent sur la boîte que c'est compatible avec les Figurize voilà et donc voilà voilà j'ai rajouté Cell comme vous pouvez voir c'est pas mal non plus bon voilà c'est une chouette collection surtout si on aime Dragon Ball bon maintenant ça reste des kits et quand je vous avais dit au début que je vous dirais que c'est pas pour les enfants c'est parce que vraiment quand on a tendance à trop les bouger les pièces qu'on a clipsées peuvent se peuvent sortir un peu ou se déclipser donc je pense que si on exerce des des pressions trop trop violentes ou trop vives sur les articulations ça pourrait casser ou ça pourrait tomber donc je pense que c'est vraiment pour faire de la pause et jouer calmement avec mais c'est vrai que c'est une belle collection autant on prend du plaisir à faire le montage autant le résultat final est terrible quoi donc là elles sont même pas peintes elles ont les couleurs d'origine du plastique et moi perso je suis satisfait mais voilà c'est tout à fait possible de les repeindre et Bandai donne les comment dire ça les références de couleurs pour pouvoir les peindre dans la couleur idéale voilà mais c'est effectivement une collection à suivre donc maintenant ils ont sorti déjà pas mal il y a Trunk il y a maintenant les double packs Vegeta avec Trunk ou Sangoku normal avec Krilla donc il y a aussi les cyborgs C16 et C15 enfin bon il y a pas mal il y a Broly aussi il y a Golden Freezer et donc voilà j'en oublie sûrement mais voilà je pense que tous les 2 ou 3 mois ils sortent un figure X vu le succès qu'ils ont eu parce qu'à la base c'était fait pour les enfants au Japon donc ils avaient fait des annonces à la télé et bon c'était vraiment bon enfant parce que c'est à construire c'est ludique et tatati mais en fin de compte je pense que tous les fans de Dragon Ball devraient apprécier ça grandement à leur juste valeur et voilà c'est une belle occasion en plus c'est pas de l'import c'est de l'officiel ici donc ne vous cassez pas comme je vous ai dit tout à l'heure à payer ça des tonnes prenez le ici au prix normal donc Bandai a fait ce qu'il faut pour qu'il soit que toute la line-up arrive ici dans le temps et soit disponible à un prix tout à fait abordable voilà donc si vous êtes fan moi je ne peux que vous conseiller si vous avez jamais fait de modèle kit n'ayez pas peur c'est vraiment pas difficile c'est super bien expliqué il suffit de suivre les chiffres les couleurs et de prendre la patience c'est de ne pas forcer et ça va tout seul et franchement c'est un plaisir et vous voyez au fur et à mesure du montage le personnage se former c'est chouette quoi voilà et bien j'espère que ma petite mon petit reportage vous a plu et voilà j'espère que vous avez découvert quelque chose ou si vous voilà il y a un carton qui se barre là je crois qu'il y a une métaille qui se prépare si vous avez aimé ça voilà ça vous a donné une idée en tout cas si vous hésitiez ou si vous ne connaissiez pas voilà moi perso je ne connaissais pas j'ai découvert ça cette collection dans une convention cosplay et compagnie bah franchement c'est super voilà et bien que vous dire si vous en avez amusez-vous bien n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez et voilà je vous retrouve pour autre chose on verra ce qu'on attaquera je pense que peut-être la prochaine j'attaquerai tiens une grosse bagnole de luxe une hypercar de chez lycan je vais vous montrer ça 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 vaut aussi le coup d'oeil voilà et bien à bientôt et merci pour avoir visionné cette vidéo à bientôt